salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du jeu qui met son nom et back et pour quitter des royales le mobile savez que ça fait plus souvent qu'on a toujours eu aucune info et là je vais vous dire un peu le résumé et comment ça peut se passer pour la suite de mon point de vue personnel et cela ne restera encore que mon point de vue je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne c'est un point normalement plaisir on démarre donc vous savez la dernière à la dernière information qu'on a eue date du 22 décembre où ils ont annoncé le le report de date de la sortie du une date imprécise ou indécise plus indécis savez que le jeu est développé par quadro à et sur les potes 3 ok je crois une boîte une entreprise interne de aniplex sur les coûts qui a développé auparavant le jeu console shinobi naruto tout bordeaux shinobi strikers du coup on n'a pas trois serres concernant concernant ça aniplex a aussi développé le fameux jeu est grande order qui est toujours en top tendance aux etats d'unis et au japon et je crois qu'il est parti du top 10 des jeux les plus les on va dire les plus d'acheter avec ses femmes et pas concernant les personnages et tout vu qu'il ya énormément des personnages qui sortent avec les saisons et tout maintenant on va aborder les personnages et sont les personnages qui ont été annoncés premièrement et eu tonjiro avec sa soeur suite à ça on a eu zenitsu et inusuke et après on a eu guillaume comment il s'appelle guillaume rui et chez nous qui au gars également qui aurait qu'on a vu dans le trailer ok c'est pas mal et les démons démarrer le fameux des mois tombeau et les trois démons démarrer tout ça dans le v-jump avec la mère de lui pas de bêtises maintenant on va revenir à un certain sujet qui s'appelle pas le jeu a été reporté d'après un communiqué non officiel je vais revenir là dessus mais j'en suis pas sûr à 100% vu que n'est pas du tout officiel et que pour moi je pense que ça reste que qu'une rumeur du coup faut que on retrouve cette petite info on défile on défile on défile on défile et du coup voilà là vous qu'est ce qu'elle dit qu'est ce qu'elle raconte elle raconte que donc d'après un communiqué non officiel là je vais vous lire à les développeurs du d'un des développeurs du jeu la raison pour laquelle le jeu n'est pas encore sorti ou n'est pas sorti en temps une heure ça veut dire en 2020 c'est dû à la réglementation d'appel store en disant que les graphiques le graphisme plutôt beaucoup trop sanglant pour le public japonais du coup ils sont obligés de se retaper tous les graphismes depuis le début du développement et plus l'âge autologiques pour le jeu n'a pas encore été définie à 100% et qui sont obligés d'attendre la confirmation de la validation et la validation du 0 pour ceux qui ne savent pas le 0 ce qui détermine à quel âge un jeu peut-être joué donc quand vous voyez d'entrer au début du tout à l'heure pg 3 pg 7 pg 12 pg 16 pg 18 c'est que tout simplement c'est le 0 qui est une boîte japonaise qui dès qu'il a déterminé si le si le jeu peut avoir des scènes psychologiques si le jeu que tu peux tout simplement matiser le joueur ou pas ou se peut avoir pas avoir des problèmes suite à ce développement suite au jeu etc et détermine également quel type de public est ciblée avec la nature du produit maintenant pour ma part je pense que cette info comme il est comme il dit là c'est une non ficelle et donc c'est juste une rumeur pourquoi je dis que c'est une rumeur parce que aurait été débile il n'avait pas pensé à mettre une option in game où on pouvait désactiver ses graphismes sanglants on voit des personnages coupés que ça soit chez les démons encore chez les profondeurs chez les humains ont coupé ou non il pouvait aussi se baser sur d'autres jeux comme comme il s'appelle puis je vais soul je vois soul qui a quand même des passages dans l'animé où les personnages se font couper ils peuvent se baser de trucs où ils peuvent tout simplement se faire désintégrer au lieu de serre coupé ça serait largement plus logique et on verra si c'est vraiment la réglementation d'apple store c'est vraiment que c'est très très mal paré pour la suite maintenant concernant la sortie du jeu le jeu est toujours en développement vu que j'ai envoyé un 2 mai récemment et qu'ils ont dit que le jeu est toujours en développement ou une date imprécise on ne sait pas s'il va sortir avant ou après la sortie de la saison 2 maintenant ce qui va se passer pour la suite c'est qu'on pourrait avoir une info cet été ou d'ici septembre 3 par septembre vu que la dernière fois qu'on a eu date de septembre dernier concernant les personnages ou autres sinon concernant la dernière à nous ce qu'ils ont fait et pas informations concernant les animations les très heureuse tout ce que vous voulez a été fait le 22 décembre 22 décembre et le neuf c'est le neuf le 16 septembre ils ont annoncé le dernier personnage qui était si je ne dis pas de bêtises riz ouais riz c'est bien ça rue rue autant qu'on a vu c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous dis ciao à la prochaine et prenez bien soin de vous peace